Hey salut tout le monde les gars c'est Fralard et aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle review où aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouvelles souris que SteelsGamer m'a envoyé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, SteelsGamer c'est une boutique qui vend des périphériques que vous soyez sur PC ou console et aussi du matos de streaming. Donc je mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc comme j'ai dit les gars aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouvelles souris que SteelsGamer m'a envoyé. Donc c'est des souris de la marque Q-Pad donc il y en a 3 à différents prix pour différentes utilisations. En plus de ça les gars il y en aura une à gagner donc si vous voulez en savoir plus restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais commencer par présenter la souris la plus petite donc en entrée de gamme et finir par la meilleure. Donc en entrée de gamme on a la DX30 de chez Q-Pad. Celle-ci est livrée juste avec un petit guide d'utilisation et rien d'autre. Donc un packaging assez simple. Mais néanmoins pour une souris entrée de gamme elle possède un câble tressé ainsi qu'un connecteur USB plaqué or. Le câble lui fait 1m80 de longueur et pour toutes les autres souris aussi. La DX80 donc elle est une souris milieu de gamme, possède le même packaging que la DX30 ainsi que le même design. Le câble USB tressé et l'USB plaqué or pareil. La différence va être du côté des performances. Et pour finir la plus haute gamme des 3, la DX120. Pareil que les deux autres au niveau du packaging mais la forme elle change. Elle est plus massive et en plus de ça elle possède un petit cache USB en plus que les autres. Attention là c'est le haut de gamme attendez. Concernant la DX30 et la DX80, elles ont absolument la même forme. Même qualité de construction, même bruit de clic, bref tout mis à part le capteur. Et peut-être la molette aussi qui est un peu plus sensible sur la DX80 que sur la DX30. Pour leur forme, elles me font penser à une FK2 de chez Zoe. Elles ont une forme ambidextre mais elles ne le sont pas. Puisque les boutons sont sur la tranche de gauche uniquement. En plus de ça, on peut noter le petit revêtement en caoutchouc sur le côté de celle-ci. Tandis que la DX120, elle est plus grosse, massive et a plus une allure ergonomique. Elle me fait penser à la Décideur de chez Razer. Toutes les 3 possèdent du RGB dont en premier à la base de la souris, tout autour. Je trouve ça unique car le RGB se trouve principalement sur le logo ou la molette sur les autres souris. Le logo de la marque Q est éclairé et la molette aussi. Plus les boutons des DPI aussi. Et maintenant, je sais que vous l'attendiez tous, le test des bruit de clic. Les clics sont agréables à l'écoute. Ils ne sont pas lourds et en plus de ça, ils sont vraiment agréables lors d'une utilisation courante. Les soft touch de ces dernières sont eux simples, avec un revêtement en plastique. Voici un extrait de la qualité de construction des souris. Les souris sont plutôt solides et ne font pas cheap, même celles en entrée de gamme. Là-dessus, j'étais soulagé. Au niveau détail, la DX30 et 80 mesure 123 mm de longueur pour 38 mm de hauteur et 60 mm de largeur. La DX120, elle, mesure 130 mm de longueur pour 41 mm de hauteur et 65 mm de largeur. Les deux premiers modèles pèsent, elle, 100 grammes et la DX120 pèse 110 grammes. Les DX30 et 80 en palm grip sont agréables en prise en main. Enclos grip, pareil. Et en fingertip grip, un peu moins car le point d'activation des clics est un peu trop loin, je trouve. Donc, inconfortable. La DX120, elle, est parfaite pour le palm grip. Enclos grip, c'est possible de l'être aussi. Et en fingertip grip, c'est vraiment inconfortable. Pour le RGB, sur les DX30 et 80, il y a trois niveaux modifiables. Pour ce faire, il suffit de maintenir le bouton du DPI du haut, plus le clic sur le côté et d'attendre 3 secondes. Pour la DX120, c'est un petit peu différent. Il suffit juste de maintenir le bouton du DPI 3 secondes, d'attendre qu'elle clignote. Ensuite, tout en maintenant appuyé sur le bouton du DPI, on vient appuyer sur le bouton du côté pour changer l'effet. Concernant le capteur de ses souris, la DX30 possède le ADNS 5050 avec une accélération de 8G, 30 IPS et 2800 de DPI. En dessous de la souris, elle possède un bouton pour changer le polling rate. On a le choix entre 125 Hz, 500 Hz et 1000 Hz. La DX80 possède un capteur PWM 3325, une accélération max de 20G avec une vitesse max de 100 IPS et 8000 de DPI. En dessous de la souris, on retrouve également le bouton pour changer le polling rate. La DX120, elle a un capteur 3360, va jusqu'à 250 IPS, a une accélération max de 50G et à 12000 de DPI. En revanche, le modèle haut de gamme ne possède pas de bouton pour changer le polling rate, car elle est réglée sur 1000 Hz de base. J'ai oublié de le préciser, mais elle possède toutes les 3, des switches Home Run et ont un MS. J'ai testé le capteur entre deux CD pour comparer le load Lift-off Distance. Alors comparé aux autres souris que j'ai pu tester sur ma chaîne, là il a fallu plus que deux CD, donc un par côté, pour que les souris détectent plus la surface utilisée. Il a fallu avec la DX30, 5 CD de chaque côté pour que le capteur ne détecte plus mon tapis de souris. Avec la DX80, il a fallu 3 CD, soit 2 de moins de chaque côté pour que le capteur ne détecte plus. Et pour la DX120, 2 CD étaient nécessaires. J'ai testé le pixel scaling sur le stand de tir sur Overwatch avec les 3 souris pour les comparer et je n'ai pas ressenti de différence. Le gros avantage de Cuba, c'est qu'ils ont toujours fait, même en entrée de gamme, des souris fidèles avec des performances brutes, plutôt que de l'accélération matérielle artificielle qui pourrait modifier bien les performances de celle-ci. Au niveau de la glisse, les patins répondent bien. Je ne sais pas vraiment quel type de patin c'est, si c'est des PTFE ou non, mais ils sont de bonne qualité. Les patins de la DX120 sont plus fins cependant et font moins de bruit lors de la glisse que les deux autres. Concernant les câbles, rien à dire de spécial, mis à part celui de la DX120 qui est légèrement plus élevé que les deux autres, ce qui est un petit plus si vous utilisez un bungie. Le câble lui risquera de moins toucher le tapis de souris. Celle en entrée de gamme, je vous la conseille si vous avez une sensibilité haute. En tout cas, si vous avez une sensibilité qui est basse, c'est mort. Puisqu'en FPS, si vous faites par exemple un flickshot, il va y avoir juste une petite partie des informations qui seront prises en compte. Sinon, ça va saccader si vous faites un grand flickshot en sensibasse. Pour celle en milieu de gamme, c'est la même esthétiquement que la première, sauf qu'elle a un meilleur capteur et de bien meilleure performance. C'est celle que je recommande si vous jouez souvent et régulièrement et que vous ne voulez pas trop mettre cher puisqu'elle est au prix de 49€. Et la dernière, comme vous vous en doutez, elle a les meilleures perfs. Elle est pour les très harders. Niveau performance, elle est équivalente aux autres souris de grande marque. Donc celle-ci, elle est au prix de 69€. Si vous êtes intéressé par l'un de ces modèles, vous pouvez avoir une petite réduction de moins 5% valable sur toute la boutique SteelsGamer. Avec mon code FREYLAR qui est disponible dans la description. Pour le concours maintenant, et oui, puisqu'en début de vidéo, je vous avais parlé d'un concours. Donc celle qui a gagné, c'est le modèle milieu de gamme. Donc c'est la DS80. Donc pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre en description. Je mettrai le lien du concours. Donc ça sera un glim. Donc c'est très simple. Pour augmenter vos chances de gagner, et bien vous devrez par exemple follow mes réseaux sociaux, ceux de SteelsGamer, etc. Bref, tout est dans la description, vous verrez. J'espère que cette vidéo, les gars, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une très très bonne chance pour le concours, et à très bientôt pour de prochaines vidéos.